Wesh la femme et... Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Libre et Beauté, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, j'espère qu'elle te plaira. Avant tout, ça va, tu peux bien t'abonner s'il te plaît. Mais abonne-toi et n'oublie pas, enfin abonne-toi si tu veux en savoir plus un peu sur moi, tu vois, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai des nouvelles vidéos. Et donc voilà, si toi tu es déjà abonné et que tu me regardes, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, j'espère que celle-ci te plaira. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu s'il vous plaît en haut, si la vidéo vous plaît, on passe au sujet du jour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la joie parce que c'est important, je trouve, qu'on puisse parler de la joie avec tout ce que l'on peut vivre. Tout ça peut-être, on peut avoir des moments très difficiles, la situation économique est difficile, tout ça. Mais il est important aussi qu'on puisse parler de sujets assez relax, un peu genre de la joie, quoi, par exemple. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un chronique 16, verset 27, qui dit « La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. » Et là, on parle bien d'être tchède, ça, tu vois. J'ai dû passer par quelques semaines difficiles. Et donc, je me suis dit « Mais c'est dingue comment, en fait, quelqu'un qui ne connaît pas ta vie, quelqu'un qui ne sait pas ce que tu vis, peut te redonner du bon mot cœur, de la chaleur, juste par son côté joyeux, en fait, son côté, voilà, tout simplement. » Parce que cette personne, c'est son caractère, c'est comme ça qu'elle est. Même si elle aussi, elle peut vivre des situations difficiles, voilà, elle ne le montre pas forcément. Et voilà, elle est joviale, elle est assez très sociable, accueillante, comme ça. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose de pouvoir montrer ce côté-là de sa personnalité. Parce que je pense qu'on a tous ce petit côté joyeux dans notre... enfin, en nous. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose de pouvoir le montrer. Parce que ça peut être de redonner le sourire à quelqu'un, de réconforter quelqu'un dans une situation assez difficile. Et donc, voilà ce à quoi je voulais vous exhorter aujourd'hui. Moi, déjà, à la base, je suis quelqu'un de très... Je suis vraiment une pile électrique. C'est-à-dire que je ne sais pas me calmer, en fait. Je ne sais pas... Je n'arrive pas à canaliser le trop plein d'énergie que j'ai. Et je suis vraiment heureuse, en fait, que Dieu m'ait donné cette partie-là de moi, en fait. Parce que je me rends compte, enfin, via ce que les gens me disent, quand même que ça met un peu de joie dans le cœur des gens, que ma façon d'être, de sourire, d'être... Voilà, je n'arrête pas de sourire à cause de ça. D'être au quotidien, en fait, fait sourire les autres. Et je trouve que le sourire de quelqu'un illumine. Franchement, il n'y a rien de mieux que de pouvoir faire sourire quelqu'un. Et je suis vraiment contente que Dieu m'ait donné ça. Parce que je me rends compte que ma façon d'être, en fait, plaît à certaines personnes. Même si je sais que voilà. Je sais que cette façon d'être plaît à certaines personnes. Et que cette façon d'être, là, arrive à donner... Donc, je voudrais t'exhorter, même si tu es timide, même si... Même si tu as l'impression que tu as un peu trop... Que tu n'arrives pas à te lâcher. Dieu n'a pas... Dieu a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu pour nous donner un esprit de timidité, en fait. Il veut qu'on puisse conquérir. Donc, voilà, tout simplement. Et moi, je te conseillerais de... Si, par exemple, tu as du mal à aller vers les autres. Ou tu as du mal à sourire, etc. De tout simplement demander déjà à Dieu de t'aider. Ou à demander à certaines personnes qui sont autour de toi. Enfin, de t'aider à faire ressortir ce côté-là de ta personne. Demande aussi aux bonnes personnes. De tout simplement travailler sur soi. C'est vrai parce que moi, je ne suis pas tout le temps joviale. Je ne suis pas tout le temps en mode bisounours, etc. Peace and love. Dieu nous aime, cœur à tous, non. Mais parfois, j'arrive à ne pas montrer ce côté. J'arrive à ne pas montrer mes faiblesses. Enfin, mes faiblesses, mes moments difficiles. Et à plutôt essayer de montrer mon sourire et de faire sourire les autres. J'ai trop parlé d'un coup, là. Donc, voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Parce que c'était vraiment une petite vidéo pour vous exhorter à toujours être dans la joie, en fait. Parce qu'on est le corps de Christ. Nous sommes le temple de Christ. Et comme le dit 1 Chronique 16, la joie, la force et la joie sont dans sa demeure. Donc, la force déjà de vaincre la timidité. Et la joie parce que, voilà, quand on est en Christ, on a cette joie-là d'être sauvé, etc. Donc, tous les chrétiens, nous sommes le temple de Christ. Et donc, nous sommes sa demeure. Et donc, vu que la joie est dans sa demeure, je trouve que c'est aussi notre rôle en tant que chrétien de montrer ce sourire-là, cette joie-là. A même à des personnes qui ne le sont pas assis, par exemple, pour lui évangéliser, etc. Je trouve que c'est une bonne chose d'aller avec un sourire, d'aller avec une certaine joie. Et cette personne-là qui ne croit pas forcément en Dieu, qui a envie de se suicider, qui passe par des moments difficiles, rien qu'en regardant la joie que tu peux apporter, va se dire, oh, toi, elle a une joie véritable. Et je veux aussi savoir d'où vient cette joie-là. Et cette personne-là, grâce à toi, même sans que tu ne le saches, pourra peut-être essayer maintenant de se rapprocher de Dieu, etc. Donc, voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Quelques informations. Donc, maintenant, en fait, j'ai beaucoup d'idées par rapport à ma chaîne en ce moment. J'ai beaucoup d'idées. Je suis encore très désorganisée. Déjà que dans ma vie, je ne suis pas organisée. Donc, niveau YouTube, encore moins. Je ne suis vraiment pas organisée niveau YouTube, etc. Mais j'essaie vraiment de l'être. J'essaie d'être assidue parce que ce que je fais, c'est pour servir Dieu. Ce n'est pas pour ma propre gloire. C'est vraiment pour servir Dieu. Et quand on sert Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Et quand on sert Dieu, il faut être organisée et savoir ce que l'on fait. Donc, j'ai beaucoup d'idées en ce moment que j'essaie de vraiment structurer et de vous apporter quelque chose de bien, un bon contenu. Et que cela plaise d'abord à Dieu, ensuite à vous. Et donc, pour ça, j'ai décidé d'être plus assidue. Et pour être plus assidue, je crois qu'avec l'école, etc., pendant les vacances, j'aurai quand même plus de temps pour filmer. Mais là, avec l'école, les déménagements, tout ce que je dois faire, je pense que je ne vais en commencer à mettre des vidéos qu'une fois par semaine. Donc, maintenant, vous aurez des vidéos une fois par semaine. Et je vais vraiment essayer de tenir ça. Quand je peux, je mettrai des vidéos une fois par semaine. Ce sera le mercredi, normalement. Si ce n'est pas le mercredi, ce sera le samedi. Mais je mettrai une vidéo par semaine, soit le mercredi, soit le samedi. Mais je pense que ce sera le mercredi. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai plus d'informations par rapport à ça. Et donc, voilà, je vous demande vraiment de prier pour moi. Parce que c'est vraiment quelque chose que... Enfin, cette chaîne YouTube me tient vraiment à cœur. Parce que c'est vraiment comme ça que je veux servir le Seigneur. Enfin, après, c'est comme ça que j'entends servir le Seigneur pour l'instant. Donc, voilà, vraiment de prier pour moi que je sois plus assidue et que je puisse faire quelque chose qui plaise au Seigneur. Voilà, 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 j'ai trop parlé. Je voulais. And don't forget that Jesus is our king. God is our father. He doesn't make differences between his children. He loves us the same way, guys. And see you. And see you in the next video. And it was a pleasure to talk to you today. Love you, love you, love you. Assez longtemps pour t'aimer Toute ma vie Fais-moi vivre Assez longtemps pour t'aimer Assez longtemps pour t'aimer